Très Sainte Trinité, Père Fils et Saint-Esprit, je vous adore. Vidéo sur les contradictions dans le Coran, d'après l'excellent livre de Magdi Sami Zaki, aux éditions de Paris, Histoire des Coptes d'Egypte. Merci de vous abonner à la chaîne, de cliquer sur la cloche pour avoir les notifications et de cliquer sur un pouce bleu. Je fais cette vidéo non pas pour être désagréable avec mes frères musulmans, mais pour les inviter à professer la seule vraie religion, qui est l'église catholique romaine, le catholicisme. Et donc là, un des moyens de comprendre que l'islam est faux, c'est de voir toutes les contradictions qu'il y a dans le Coran. Alors, premièrement, les contradictions d'une sourate à l'autre. On a une contradiction sur la déclaration de liberté religieuse. Sourate 2, verset 256, qui est démentie par les versets de l'épée. 2, verset 191. Sourate 4, verset 89. Sourate 9, verset 5. Il y a aussi des versets de combes. Le verset de combat. Sourate 8, verset 39. Et des versets de contraintes. Sourate 4, verset 47. Sourate 9, verset 29. Sourate 3, verset 83. Sourate 15, verset 15. Au sein de la même sourate, on trouve aussi des contradictions. Alors, je suis page 407 de ce livre de Zaki aux éditions de Paris. Il est paru en 2000. L'ISBNC 2, 85, 16, 225, 4. Je crois qu'il est paru en 2005. Oui, je vais d'imprimer le 4 février 2005. Donc, contradictions au sein de la même sourate. Par exemple, l'égalité envers, entre l'homme et la femme, l'égalité entre les sexes en matière d'héritage. Sourate 4, verset 7. Et écarté dans la même sourate au verset 11. En cas de polygamie, l'équité à l'égard des femmes est tantôt considérée comme possible. Sourate 4, verset 3. Et tantôt considérée comme impossible. Sourate 4, verset 129. Et Zaki donne en note à Suyuti, Itkan, tome 2, page 29. Alors, la contradiction d'un verset au suivant. Deux versets successifs peuvent comporter des préceptes incompatibles. Je cite. « Que celui qui veut entre dans le chemin vers son Seigneur. » Sourate 76, verset 29. Donc, ça laisse une place à la liberté individuelle. Mais c'est anéanti par le verset qui suit tout de suite après, au verset 30. Toujours Sourate 76. « Cependant, vous ne saurez vouloir ce que Allah voudra. » Alors, les contradictions maintenant dans un seul verset. Parce qu'un seul verset du Coran peut dire une chose et son contraire. Par exemple, le vers Sourate 57, verset 27. qui fait l'éloge des fidèles de Jésus, mais affirme aussi que la plupart de ses fidèles sont des pervers et critique le monachisme, les moines, qui est censé être inventé par eux, alors que dans un autre verset, Sourate 5, verset 82, les moines sont loués pour leur humilité. Autre exemple, Sourate 13, verset 11, qui se prononce à la fois pour le libre-arbitre et pour le déterminisme. On en parlera un petit peu après. Il y a une incohérence qui affecte le discours d'Allah et l'idée qu'on se fait de lui. Par exemple, après avoir affirmé qu'il ne jurera pas par cette cité, c'est la Sourate 90, verset 1, Allah prête serment sur cette cité. Verset 95, pardon, Sourate 95, verset 3. Je ne lis pas exactement le texte de Zaki, je l'adapte oralement, je n'ai pas une pure lecture de ce qui est écrit, mais je m'inspire de ses références. Ce qu'il donne pour les contradictions, ça vient de son livre. Là, je suis passé à la page 408. D'un côté, Allah est l'unique créateur de toutes choses. Mais en même temps, il se laisse voir par ses serviteurs, Mahomet, lors de ses voyages nocturnes et son ascension céleste. Sourate 7, verset 11, Sourate 53, verset 8 à 16. Une autre question, c'est est-ce que l'homme est libre ? Est-ce qu'il jouit du libre arbitre ? Ou est-ce qu'il est déterminé dans ses actes ? C'est une question fondamentale qui fixe la responsabilité ou non de l'homme. Si Allah n'avait gardé le silence, si Allah n'en avait pas parlé, cela n'aurait pas provoqué autant de divisions et de dissensions. Là, Zaki renvoie au livre de Mohamed Omara, Les Motazalites et la question de la liberté humaine, édité à Beyrouth en 1972. Alors, la thèse de la liberté s'appuie sur les arguments suivants. D'abord, négation de l'iniquité divine. Je cite, « Dieu ne commet aucune injustice envers les hommes, les hommes la commettant envers eux-mêmes. » Sourate 10, verset 44. Sourate 2, verset 57. Sourate 3, verset 117. Sourate 4, verset 40. Sourate 18, verset 49. Et Zaki donne en note Al-Amazani, pages 36 et 94. Le mal vient de l'homme. Je cite, « S'il t'arrive quelques biens, il t'arrive de Dieu. » Le mal, de toi. Sourate 4, verset 78. Sourate 45, verset 15. L'initiative de Dieu doit être précédée par celle des hommes. « Dieu ne changera rien en un peuple tant que les hommes ne changeront pas eux-mêmes. » Sourate 13, verset 11. Sourate 8, verset 53. La responsabilité n'est pas collective, mais individuelle. Sourate 6, verset 164. Sourate 17, verset 15. Sourate 35, verset 18. Mais ces affirmations sont encerclées par un arsenal de versets qui se prononcent plus énergiquement en faveur du déterminisme. Alors, d'abord, le monopole divin dit « Tout est à Allah. » Sourate 4, verset 78. Ensuite, le pouvoir discrétionnaire d'Allah. Allah égare qui il veut et guide qui il veut. Sourate 14, verset 4. Sourate 16, verset 93. Sourate 74, verset 31. Le mal vient d'Allah. Nous avons recouvert leur cœur de voile pour qu'ils ne comprennent pas et nous avons jeté la surdité dans leurs oreilles. Quand bien même tu les appellerais à la droite, vois, ils ne la suivront jamais. Sourate 18, verset 57. Sourate 7, verset 178. Sourate 13, verset 33. Sourate 17, verset 97. Sourate 18, verset 17. Sourate 39, verset 23 et 36. Sourate 40, verset 33. Sourate 40, verset 46. Il est d'ailleurs étonnant de voir que Allah dit prolonger la vie des infidèles pour qu'ils croissent dans le péché. Sourate 3, verset 178. L'initiative individuelle laissée à l'homme dans la Sourate 13, verset 11 est immédiatement anéantie au sein du même verset. Je cite, « Quand Allah veut du mal à un peuple, rien ne peut s'y opposer. » Verset 13, Sourate 13, pardon, verset 11. On passe à la page 409. L'apôtre participe. L'apôtre participe. L'apôtre participe. L'apôtre participe. Sous-titrage FR ?